Bonjour, je m'appelle Julie Godin, je suis enseignante à l'École Val-des-Ornes, c'est un programme international et je suis enseignante cette année depuis 25 ans. Alors, le projet sur lequel j'ai travaillé moi cette année, c'est un projet de bande dessinée avec la réalité augmentée et on avait une thématique policière, donc les élèves devaient créer une bande dessinée policière et on devait retrouver à l'intérieur des bandes dessinées, des indices en réalité augmentée. Les compétences disciplinaires qui ont été travaillées avec les élèves à travers ce projet-là sont vastes, alors on a lire, écrire, apprécier et bien sûr la communication orale. Pour ce qui est des arts plastiques, nous avons travaillé apprécier et aussi créer des bandes dessinées, alors c'était vraiment très riche. La compétence numérique a été très travaillée pendant tout le projet, alors les 12 dimensions de la compétence ont été effleurées. Il y en a plusieurs qui ont été effleurées davantage. Je vous dirais que ce qui a été vraiment utile pendant ce projet-là, c'est toute la collaboration que les élèves ont pu vivre par le biais du numérique. Ils ont pu produire des oeuvres numériques réelles, intéressantes, stimulantes pour eux, mais aussi stimulantes pour les lecteurs qui allaient les lire. On a bâti sur des dimensions sur lesquelles les élèves avaient déjà travaillé. On a pu alors se rendre jusqu'à l'innovation et l'innovation dans ce cas-ci, évidemment, c'était l'intégration de la réalité augmentée à l'intérieur de nos projets de bandes dessinées. Le projet que j'ai vécu avec la réalité augmentée a beaucoup d'éléments. Ça peut paraître gros, sauf que toutes ces étapes-là ne sont pas nécessaires à la réalisation nécessairement d'une bande dessinée avec de la réalité augmentée. On pourrait choisir d'autres stratégies pédagogiques auparavant, en amont, qu'ils pourraient réinvestir dans la réalisation de leur bande dessinée en réalité augmentée. Donc, ce que je donnerais comme conseil aux enseignants, c'est de se demander essentiellement qu'est-ce qu'ils ont goût de vivre avec leurs élèves, qu'est-ce qu'ils veulent qu'ils soient capables de faire à la fin, mais de s'assurer de leur donner les outils avant, tant numériques que pédagogiques, pour qu'après, la création de la bande dessinée se fasse beaucoup plus facilement. Parce qu'avec toute la meilleure préparation, il y a toujours des embûches pour une présentation qui n'a pas de numérique. Donc, avec le numérique, il peut y avoir des embûches un peu différents. Donc, si on peut éliminer des choses en amont, ça fait que la présentation va être plus facile et le déroulement va être beaucoup moins stressant. Sous-titrage ST' 501